Avez-vous déjà rêvé d'être pompier, André? Non, Marc, je suis péromane. Alors donc, cette semaine, encore une fois, épatez-nous. Marc, comment vas-tu? Ben, très bien, merci, vous-même. Très, très bien. Ah, voilà qui est agréable. C'est le fun de bien aller, hein? Oui, c'est très le fun de bien aller. Moi, j'aime pas ça aller mal. Ça a été mal, j'aime pas ça. Non, non. Marc, quand on regarde toute l'histoire de l'humanité, OK, qu'on parle, l'homme de Cro-Magnon, les cavernes, les dinosaures, tout loin, là, de même jusqu'à, bon, l'invention du feu, la roue, jusqu'à aujourd'hui, Internet, tout ça, toute cette espèce de pan, là. Quand on fait une espèce de zoom out, puis qu'on regarde ça d'un autre espace-temps, complètement zoom out, il paraît que ça équivaudrait au battement d'une paupière, ce temps-là. C'est sûr que ça se peut que ça décourage quand on regarde notre quotidien, qu'on se lève le matin, il mouille, il fait frais, et on dit, pfff, qu'est-ce que ça donne d'aller travailler quand on regarde ça de même? Ben oui. Mais c'est important de garder du concret face à cette espèce de point de vue trop large, de garder du concret, et ça aide à garder un certain équilibre, que j'appellerais. Et donc, pour garder mon ground cette semaine, pour ne pas partir dans... J'ai fait du sucre à la crème. Mais c'est donc bien charmant, ça. Oui, question de grounded ground. Ah, ça, c'est une belle idée. Et non seulement on va y goûter, mais je vais même vous dire la recette. Ah! C'est une question de vraiment ancrer ça pour ne pas partir trop. Tu connais-tu l'histoire de la grenouille et la mer, Marc? Pas celle-là. C'est deux. D'ailleurs, c'est une histoire vraie. C'est deux petites grenouilles. C'est une une qui est toujours restée dans un puits, puis l'autre, c'est une grenouille voyageuse qui se promène à travers le monde, puis tout ça. Puis à un moment donné, elle est venue s'abreuver au puits de l'autre. Elle n'avait jamais sorti de là. Elle demande, d'où c'est que tu viens? Bien, elle dit, je viens de la mer, de l'océan. Elle dit, que c'est ça? Elle dit, c'est grand, grand, grand. Elle dit, grand comment? Comme deux fois mon puits. Non, non, grand, grand, grand. Bien, comme quatre fois. Non, non, elle dit, t'es vraiment pas dedans. C'est vraiment grand. Fait qu'elle dit, au lieu d'y expliquer, elle dit, moi t'amener. Fait qu'elle y a caché les yeux, puis elle l'a amenée sur le bord de la mer, comme ça. Puis quand elle est rendue sur le bord de la mer, elle dit, un, deux, trois, elle y a enlevé le bandeau, puis elle a vu la mer la première fois. Elle s'est mis à trembler, trembler, trembler de même. Paf! Puis elle a éclaté, Marc. Ah oui. Ça a tout éclaboussé l'autre grenouille. Donc, c'est important de garder un grand. Oui, je comprends. Alors, toujours dans le but de se tourner vers le concret, pour le sucre à la crème, ça prend une tasse de cassonade, une tasse de sucre, une tasse de crème, de la vanille, puis du beurre. Et là, t'as deux écoles de pensée. T'as ceux avec les noix et sans les noix. C'est comme deux schismes. Deux complètement écoles de pensée. Et moi, j'ai trouvé que ceux qui sont pour le mou, eux autres sont très, sont fermes là-dessus. C'est vrai, on dit qu'ils sont fermes sur le mou, mais dans le sens qu'eux autres leur ont rentré dedans, dans du mou, poigné du Dieu, 16 écartes. C'est vrai, t'as compris. Oui, tandis que les militants de la pinote, eux autres, moi j'ai découvert que, un, c'est beaucoup plus soft. Eux autres, ils préfèrent avec la noix, mais rentrer dans du mou, poigné, ça ne le dérange pas pantoute. Mais il aime ça, le petit croquant de même. C'est plus jovial, t'sais, il passe là-dedans au travail, il s'en posait au travail sans poigné de Dieu, puis il rit, c'est du bon monde. C'est sûr que c'est pas compliqué. Mais c'est comme quoi que juste, avec du sucre à l'écran, on peut voir déjà des types de personnalités. On voit les gens, tout est dans tout. Donc, moi, des fois, je tombe dans cet état d'ouverture-là, puis je sais pas comment sortir de ça, ça me hate, ça me hate vers le haut. Cette semaine, il fallait que j'achète un ventilateur au plafond. Cette semaine, je suis allé à la foire du ventilateur, puis j'étais dans cette espèce d'état-là, puis je voyais tous les ventilos qui tournaient au plafond, c'était comme « Ah! 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 C'était trop! » Le vendeur m'a dit « Je peux-tu vous aider? » J'ai dit « Non, pas vraiment! Pas vraiment! » Donc, il faut garder le grand à travers de ça. Donc, la recette. Alors, t'as la cassonade, tu prends la cassonade, le sucre et la crème, mais là, tu brasses. Tu brasses, tu brasses ça, tu brasses ça. Et c'est ça, en fait, brasser, ça tourne. C'est ça qui m'a fait penser au ventilateur, de brasser, ça fait encore « Ah! 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 » En fait, les pensées, c'est comme ça. Tu penses à quelque chose, ça t'amène un autre, puis 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 un autre. Écoute, je t'ai sorti juste pour acheter du beurre. Je me suis ramassé chez le dentiste, Marc. En fait, ça n'a pas, oui, ça n'a pas fait de beurre dentiste. C'est juste de fil en aiguille, ça a fait un autre, puis un autre. Et d'ailleurs, ça a été commode parce qu'il a trouvé une petite carie, j'avais une petite carie, mais juste sur ce beurre, elle n'était pas profonde. Il n'a même pas besoin de geler d'une fois quand c'est juste... Non, c'est juste sur le bord, oui, ils grattent de même. Mais ça a été commode. Bon, nous autres, on a une bonne génétique, moi, dans ma famille, au niveau des dentistes, ça vient d'être là. Mais ça a été commode parce que j'ai découvert qu'en parlant, en parlant au dentiste, bien, en jasant, facile à dire, parce que puis... C'est d'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça bizarre qu'ils comprennent. C'est un peu comme les prescriptions de médecins. Ils ne sont pas capables de lire, mais nous autres, ils sont capables de lire, mais au niveau de ça, mais bref, de fil en aiguille, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'en jasant comme ça avec le dentiste, c'est que j'ai découvert que sa fille, je suis allé à l'école avec elle au secondaire. Ah bon, ah bon, OK. Tu sais, les sept générations, il y en avait deux, il y en avait juste une. Fait que ça, en tout cas, je suis revenu, je suis content d'avoir réparé la carré, mais que ça, je n'ai pas acheté de beurre. Mais justement, juste ça pour dire que j'ai pris de la margarine à la place. Oh my God. Parce que je n'ai pas acheté de beurre. T'en veux-tu un morceau? Bien, je sais ça. Mais est-ce que tu partages avec moi? Oui, 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 en partageant. Mais moi, je trouve que juste pour... C'est que tout ça permet... Comprends-tu l'importance de garder un ground, Marc? Je comprends l'espèce de lien de cause à effet comme ça, qui parle d'une idée et qui se fait voyager à travers le... C'est tellement pas linéaire. C'est tellement pas linéaire. Non, c'est ça, c'est bien sûr. OK, bon appétit. Merci infiniment. Merci beaucoup, André Sauvé. Merci beaucoup. Merci André Sauvé. Un oasis au savoir.